Geneviève de Fontenay, la papesse des concours de beauté en France, est décédée à l'âge de 90 ans. Célèbre pour son franc-parler et son attachement viscéral aux traditions, la dame au chapeau aimait aussi rire et faire rire, en témoigne sa participation dans cette série à l'humour corrosif diffusée sur Arte il y a plus de 10 ans. Une vague d'émotions s'est emparée de la France ce mercredi après la nouvelle de la disparition de Geneviève de Fontenay, décédée des suites d'un arrêt cardiaque dans son sommeil. Celle qui présida d'une main de fer le concours Miss France de 1981 à 2009 a su prendre une place particulière dans le cœur des Français, à l'image d'une grand-mère, souvent inflexible et intransigeante envers les rênes de beauté dissidente, à qui l'on pourrait finalement presque tout pardonner. Depuis l'annonce de sa mort, qu'elle disait par ailleurs redoutée, les hommages d'anonymes et de personnalités pleuvent sur les réseaux sociaux, des messages de tendresse et d'amour envers cette femme au timbre et au style inimitable. Si sa vie, sa carrière et ses classes se racontent déjà dans les médias, sans doute ignorons-nous davantage que Geneviève de Fontenay n'était pas étrangère à la comédie, comme elle le montrait si bien face caméra dans La Minute Vieille, la facétieuse série diffusée sur Arte en 2012. La Minute Vieille, les blagues potaches de Geneviève de Fontenay quand nos grands-mères nous racontent des blagues salaces dans un mélange des genres tordants, s'adonnent La Minute Vieille, présente Arte sur son site internet. Sur de nombreux épisodes relativement courts et percutants, plusieurs comédiennes se succèdent pour incarner ces mammifipones à l'humour caustique. Dans l'épisode baptisé Cour du Soir, à découvrir ici, la native de Longoui, Meurthe et Moselle, nous racontent avec ses deux complices, André Ferréol, la grande bouffe, et Liliane Rovert, 10%, l'histoire d'un mec qui se croit plus malin que les autres et qui se la pète un peu. A force de poser des coles à ses camarades de l'étude, qui en aura le chapeau de ces questions à la con, nous dit Geneviève sans langue de bois, ce dernier va se faire piéger par l'un d'eux de la plus abominable des manières. Un petit rôle dans Les Clés de Bagnoles, un film de Laurent Baffi habitué des projecteurs depuis son plus jeune âge, Geneviève de Fontenay pouvait aussi répondre à l'appel de ses amis réalisateurs. En 2003, elle occupe un second rôle dans la comédie eubuesque et loufoque Les Clés de Bagnoles, un film réalisé par Laurent Baffi avec le comédien et scénariste Daniel Russo. En perdant ses clés de voiture, Laurent Baffi se lance dans une folle aventure et croise la route de nombreuses personnalités de la télévision, du cinéma et de la scène française. Aux côtés de Gérard Depardieu, Alain Chabat, Michel Galabru ou encore Jean-Marie Bigard, Geneviève de Fontenay joue son propre rôle. Elle ignore encore à ce moment précis que dix ans plus tard, elle fera à nouveau face à Laurent Baffi dans son émission, 17ème sans ascenseur, qui avait provoqué un véritable buzz pour l'époque. Article écrit en collaboration avec Symedia The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman I am a man